Coronavirus, la Turquie confine les habitants de 31 villes pour 48 heures à partir de vendredi minuit. La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de 31 villes du pays de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de vendredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que cet ordre de confinement resterait en vigueur jusqu'à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara. La Turquie a franchi la barre des mille morts liées à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministre de la Santé. Cumur bas soulignement KANR do andan coronavirus MES AJ1HTTPS2.BAROBLIC BAROBLIC TECO BAROBLIC CPEUDHX0CSPIC.TWITTER.COM BAROBLIC AJV1OYBK8RU L'épidémie a fait au total 1 6 morts parmi 47 029 cas recensés en Turquie, a précisé le ministre Fahrettin Koka lors d'une conférence de presse à Ankara. Selon lui, 2423 malades atteints du Covid-19 et hospitalisés ont par ailleurs guéri. Le ministre a affirmé que plus de 307 000 tests de dépistage avaient été réalisés à ce jour en Turquie, où le taux de décès parmi les personnes atteintes du virus s'élève, selon lui, à 2,15%. La Turquie est confrontée depuis plusieurs jours à une accélération de l'épidémie, avec plus de 3000 nouveaux cas annoncés quotidiennement depuis le 4 avril. Face à cette situation, le président Recep Tayyip Erdogan a multiplié les mesures, les écoles, bars et espaces culturels ont été fermés, les vols suspendus et les déplacements restreints. Mais des opposants et médecins exhortent M. Erdogan à mettre en place un confinement généralisé, une mesure rejetée par le président qui ne veut pas paralyser la fragile économie turque. Pour le moment, seules les personnes âgées de plus de 65 ans, de moins de 20 ans ou atteintes de maladies chroniques n'ont pas le droit de sortir, même pour faire leur course. Jeudi, les autorités turques ont annoncé qu'elles allaient surveiller les mouvements des personnes testées positives au nouveau coronavirus et de leurs proches grâce à une application pour smartphone. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de 31 villes du pays de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de vendredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que cet ordre de confinement resterait en vigueur, jusqu'à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara. La Turquie a franchi la barre des mille morts liées à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministre de la Santé. La Turquie a franchi la barre des mille morts liées à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministre de la Santé. L'épidémie a fait au total 1 006 morts parmi 47 029 cas recensés en Turquie, a précisé le ministre Fahrettin Koka lors d'une conférence de presse à Ankara. Selon lui, 2423 malades atteints du Covid-19 et hospitalisés ont par ailleurs guéris. Le ministre a affirmé que plus de 307 000 tests de dépistage avaient été réalisés à ce jour en Turquie, où le taux de décès parmi les personnes atteintes du virus s'élève, selon lui, à 2,15 %. La Turquie est confrontée depuis plusieurs jours à une accélération de l'épidémie, avec plus de 3 000 nouveaux cas annoncés quotidiennement depuis le 4 avril. Face à cette situation, le président recette et hyperdogan a multiplié les mesures. Les écoles, bars et espaces culturels ont été fermés, les vols suspendus et les déplacements restreints. Mais des opposants et médecins exhortent M. Erdogan à mettre en place un confinement généralisé, une mesure rejetée par le président qui ne veut pas paralyser la fragile économie turque. Pour le moment, seules les personnes âgées de plus de 65 ans, de moins de 20 ans ou atteintes de maladies chroniques n'ont pas le droit de sortir, même pour faire leur course. Jeudi, les autorités turques ont annoncé qu'elles allaient surveiller les mouvements des personnes testées positives au nouveau coronavirus et de leurs proches grâce à une application pour smartphone. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.